Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous vous retrouvez. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du leadership de crise de Félix Sisekedi et de ce gouvernement, ça veut dire de la gestion de la crise d'Ebola de Félix Sisekedi et de son gouvernement. Il faut dire que la crise d'Ebola a testé le leadership de crise de plusieurs chefs d'État à travers le monde. On a vu Donald Trump être critiqué parce qu'il n'a pas pu montrer ce leadership-là. Il n'a pas pris la mesure de l'épidémie. Il n'a pas pu mettre en place les mesures nécessaires pour lutter contre cette crise. Ici au Canada aussi, on a vu les gens critiquer Justin Trudeau pour sa lenteur. Alors aujourd'hui, moi, je vais revenir sur la gestion de cette crise par Félix Sisekedi et de son gouvernement. Ce sont les mesures qui ont été prises depuis le premier cas jusqu'à son discours d'aujourd'hui. Il a essayé de comprendre en termes de communication, qu'est-ce qu'ils ont saisi les enjeux de communication autour de cette crise. Mais avant de continuer, j'aimerais que vous puissiez, j'aimerais vous demander une chose. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, La Diète de l'Information. J'ai créé cette chaîne parce que je me suis dit que devant les fausses informations, devant les fake news ou les foxes comme on les appelle, il fallait que les gens qui ont des outils d'analyse puissent s'élever et que ces gens-là puissent interpréter les faits, puissent expliquer les faits pour les communs de mortels. Alors moi, je me suis proposé, dans mes temps libres, je prendrai le temps pour expliquer le fait, expliquer les faits politiques, le fait de société, expliquer l'actualité internationale et nationale pour permettre à ceux qui vont me suivre à travers la chaîne de mieux digérer ces informations-là et surtout d'avoir accès à la qualité, à une analyse de qualité. Alors, je vous demande de vous abonner sur ma chaîne, La Diète de l'Information. Révenons maintenant à la crise, à l'épidémie du coronavirus et la gestion de Philippe Tisekedi. En fait, quand on parle de la gestion de la crise du coronavirus, on parle de leadership de crise. Qu'est-ce que c'est un leadership de crise? Peut-être qu'il faut que l'on commence par là, mieux comprendre ce que c'est le leadership de crise, nous permettant de voir si Félix et son gouvernement ont passé le test de ce leadership de crise. Le leadership de crise se résume en deux mots, rassurer la population et protéger la population. Je sais qu'on demande à un gouvernement, je sais que la population attend des gouvernements lors de crises, comme la crise du coronavirus. Quand on parle de rassurer et protéger la population, on veut dire qu'il faut que le gouvernement puisse communiquer des faits. Il faut communiquer des faits sur la crise. Il faut donner de l'information sur la crise. Il faut que le gouvernement puisse expirer la population pour que la population puisse adopter un comportement qui permet de lutter contre cette crise. Il faut que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités. Ça veut dire prendre une série de mesures pour mettre effet à cette crise. Mais aussi, et c'est quelque chose de très important aussi, il faut que le gouvernement puisse mobiliser les ressources nationales pour lutter contre cette crise. Il y a quatre critères pour évaluer ces leaderships de crise. Nous avons le premier critère, c'est la transparence. Communiquer l'information veut dire être transparent. Il faut que la population sente qu'on ne nous cache pas quelque chose. parce que la population va s'aider à la panique lorsque la population va se rendre compte qu'il y a quelque chose. On nous cache quelque chose. Alors, c'est très important pour un leader d'être transparent de départ, de donner la bonne information, une information fiable, crédible, vérifiable. Et le deuxième élément, c'est la véracité. D'ailleurs, après la transparence, c'est la véracité. Ça veut dire qu'il faut que ces informations puissent être des informations crédibles et que les personnes qui donnent ces informations puissent aussi être des personnes crédibles. Parce que si la population ne croit plus aux messagers, c'est fini. La population va recourir à d'autres sources d'informations et peut-être que ces sources d'informations ne sont pas crédibles. Et là, il y aura de la panique. Troisième critère, c'est la préparation. Il faut que la population sente que le gouvernement a mis en branle-ban les mesures où le gouvernement est prêt pour faire face à cette crise. Parce que si la population sent que le gouvernement n'est pas préparé, que le gouvernement sera dépassé, ça n'a pas conduit à la panique. Et le dernier critère, le quatrième critère, c'est la coordination. Il faut qu'il y ait une harmonie autour de tous les acteurs de la gestion de cette crise-là. Il faut qu'il n'y ait pas de voix de dissonance. Et la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que Félix et son gouvernement ont rempli les quatre critères. Commençons par les critères de la transparence. Et malheureusement, il faut dire que à partir de la gestion du premier cas, on s'est rendu compte que les présidents et son équipe ont échoué. où le président et son équipe n'ont pas pu répondre à ces critères de transparence. Parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs à propos de la mauvaise communication du ministre de la Santé et Denis Dongondo. Sur le premier cas, les gens ont pensé qu'il n'y avait pas de cas et que c'est un des mensonges. C'est parce que la Banque mondiale va y donner deux fonds. C'est pourquoi le gouvernement va faire ce qu'on appelle COP. Ça veut dire créer une histoire de toutes pièces pour accéder à ces fonds-là. Ce qui est une mauvaise compréhension même du fonctionnement de la Banque mondiale. La Banque mondiale ne donne pas de l'argent gratuitement. Ce sont des prêts. Si le gouvernement fait accéder à ces prêts de la Banque mondiale pour gérer une situation d'urgence, le gouvernement n'a pas à mentir. Parce qu'en fait, il n'y avait rien qui faisait penser que le gouvernement est tenté de mentir pour accéder à ces prêts de la Banque mondiale. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la communication a été mauvaise que les gens ont pu recourir à d'autres sources d'informations. Il y en a eu des leaders. J'ai vu Eva Bazaïba, Zachary et d'autres. Beaucoup de leaders d'opinion. Beaucoup de politiciens qui se sont engouffrés dans cette brèche et qui ont commencé aussi à propager ces fausses informations. Qui ont encouragé ces fausses informations. Parce qu'il n'y avait pas assez de transparence du côté du gouvernement autour de ce cas. Et puis, ce premier cas a aussi soulevé la question de véracité. C'est que le ministre de la Santé s'est trompé sur l'identité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Parce que quand le ministre de la Santé s'est trompé sur l'identité, les gens se sont posés la question de transparence. a dit, est-ce qu'il nous dit la vérité? Parce qu'il ne maîtrise pas. Il a donné l'impression de ne pas savoir de quoi il parle. Alors, quand on a parlé de leadership de crise, on a dit, il faut communiquer sur la crise, il faut communiquer de faits réels, de faits vérifiables. Et ça, il faut dire que pour le premier cas, ça a été un échec. Il fallait qu'on puisse se rétropédaler. pour le troisième critère, la préparation. Oui, et jusqu'au discours d'aujourd'hui, il faut dire que le gouvernement a pris beaucoup de lenteur. Le gouvernement n'a pas donné assez d'informations sur le niveau de préparation. Même que le gouvernement donnait, les gens ne croyaient pas que le gouvernement était prêt pour faire face à cette crise de coronavirus. Et cela a été matérialisé par la gestion du premier cas. Là où il a été confiné, il pouvait faire des interviews, il pouvait donner des interviews, il contredit ce que le gouvernement était en train de faire. Alors, cela a remis en cause, a montré que le gouvernement ne remplissait pas les trois premiers critères. Ça veut dire la transparence, la véracité de fait, et puis, au fait, la préparation, les directives, le gouvernement n'était pas prêt pour ça. Et puis, il y a la coordination. Il y a eu la critique. La coordination, juste un élément qui a montré qu'il y avait un problème de coordination, c'est la critique que le président a formulée contre son ministre et de la Santé. Il n'était pas content de son ministre et de la Santé. Et ça, lorsque c'est rendu public, c'est venu confirmer que le gouvernement ne remplissait pas les trois premiers critères. Et là, on remettait en cause le leadership de crise de Filipe Chissé-Credi. Et surtout, le fait que le ministre était né puisse être le visage de la gestion de cette crise. Parce que lui, il était devenu, il était considéré comme incompétent parce qu'il ne pouvait pas donner des informations vérifiables. et tout ce qu'il disait maintenant était remis en question. On doutait. On doutait de lui. On pensait qu'il y avait l'idée de COP derrière. Et puis, en troisième position, en deuxième position, lui-même, il était médecin, mais contrairement à Oli Ilunga, il n'a pas, il n'a pas, comment on peut dire, cette capacité de communication qui peut inspirer les gens à changer un comportement. Il fallait alors à ce moment-là que, parce qu'il n'était pas, les gens le considéraient comme incompétents, parce qu'il n'aspirait pas les gens, il fallait l'enlever carrément comme le visage de la gestion de cette crise. Et, lorsqu'on en regarde le cadre quitté, on se rend compte qu'avec la gestion du premier cas, le gouvernement n'a pas rempli aucun des critères, ni transparence, ni véracité de fait, ni au niveau de la préparation, ni au niveau de la coordination. Et cela a créé un mouvement ou a nourri ce que le directeur de l'OMS appelle l'effodémie, c'est-à-dire l'effodémie d'information autour du coronavirus, les théories des complots. Cela a nourri ces théories des complots. Et je vais souligner ici ce qui est très important parce que le discours du président a joué un rôle important et je l'espère va jouer aussi ce rôle important tout au long de la gestion de cette crise. Cela a été comme un marqueur de la nouvelle dynamique qu'il veut impulser où il veut rattraper le train de la gestion de cette crise qui, au début, a été mal gérée en termes de communication mais aussi de préparation. L'impression que le gouvernement a donné ne rassurait pas la population et la population ne se sentait pas protégée par ce gouvernement et aussi tout par son ministre de la Santé qui était considéré comme incompétent. Alors, nous avons eu le discours du président qui a rassuré au moins et si on regarde les réactions sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, on se rend compte que les gens ont été quand même satisfaits du discours du président le temps. Les mesures qu'il a pu prendre les gens, surtout le paquet sanitaire parce que les gens disaient qu'il faut fermer les frontières, il faut donner au moins des directions, dire ce qu'on va faire et la prise en charge de malades. Il y a eu beaucoup d'éléments dans le discours du président. Il y a eu comme trois séries de mesures qu'il a pu prendre. Les mesures de prise en charge des personnes infectées et même de détection et puis il y a eu les mesures d'accès au territoire national et puis il y a eu les mesures des distances sociales. Donc, il y a un paquet sanitaire que le président a pu mettre en place. Le volet sanitaire a été coché dans son leadership de crise. Comme dans tous les pays qu'on a vu aux États-Unis, au Canada, en Europe, partout, oui, le président aussi a pu prendre des mesures au niveau sanitaire au point que certains ont même dit que c'était le mimétisme de ce qui se faisait en Europe, ce qui se faisait dans d'autres pays. Mais si ces mesures qui sont prises dans d'autres pays peuvent aussi être appliquées au grand, pourquoi pas? Moi, je trouve que ce n'est pas un débat que l'on peut faire. On ne peut pas remettre son leadership parce que s'il ne faisait rien, on disait qu'il ne faisait rien, mais lorsqu'il prend des mesures sanitaires qui peuvent sauver de vie, ont dit qu'il a en tiré de copier coller l'oxydant. Ce qui est sûr, c'est que ces mesures ont des limites. Il y a une série de mesures qui posent des problèmes. La distanciation sociale, le fait de limiter le nombre de gens pour les rassemblements à 20, fermer les bars, les restaurants, parce que ces deux mesures, limiter le rassemblement, fermer les écoles et limiter les bars, pose un sérieux problème. Dans un pays où il y a un problème de transport, je ne vois pas comment on peut prendre des mesures de distanciation sociale. C'est compliqué. C'est compliqué pour le président parce que même si on ferme les universités et l'école, nos bus sont tellement bondés et il y aura toujours possibilité de transmettre le coronavirus en prenant des transports en commun à Kishasa. Et puis, avec le bar, on ferme les bars et les restaurants. Mais oui, ces gens-là, il y aura des pertes en termes économiques pour ces restaurateurs et puis c'est un débat. Mais quelles sont les mesures et c'est ce qui manque dans le discours du président. J'espère qu'il y aura un autre discours où quelqu'un d'autre pourra beaucoup plus approfondir sur ça. Les premiers ministres ou les ministres de l'économie pourront venir avec un paquet économique parce que le paquet sanitaire est bien expliqué. On comprend ce qu'il veut faire, comprendre qu'est-ce que son leadership de crise veut faire en termes de mesures sanitaires. Mais on est resté dans notre soif où on n'a pas beaucoup appris sur les mesures économiques que le président va prendre. Il faut aussi souligner le fait que le contexte congolais est différent. Même si on peut copier les mesures sanitaires, on ne peut pas copier les mesures économiques. on a vu des pays mettre des millions. Les États-Unis c'est 1000 milliards, au Canada, partout, on a mis beaucoup de millions. Au Canada, c'est 81 milliards pour le paquet économique, soutenir les familles, soutenir les entreprises. Au Ghana, c'est 100 millions. Donc, dans beaucoup de pays, on a dû prendre des mesures économiques. Un paquet économique à côté du paquet sanitaire. Mais chez nous, c'est difficile de le prendre parce que notre budget, on a d'abord un problème avec un budget, on a un budget irréaliste et ça nous rattrape maintenant. Est-ce qu'on va recourir à la planche à billets alors qu'il y a une crise économique déjà? Donc, notre président serait trouvé limité. Il ne peut pas faire grand-chose sur ce plan économique. Mais en prenant la mesure de fermer les bars et les restaurants, ça aura des conséquences économiques. Surtout que ces gens vivent, ils n'ont que cette source de revenus, comment ils vont faire pour vivre ici? Ils travaillent, donc il y a beaucoup d'implications liées à ça. Alors, on attend, on attend que ce que le président a pu dire sur le volet sanitaire, il puisse aussi faire quelque chose sur le plan économique ou essayer d'assouplir ces mesures. Au lieu de fermer les bars et les restaurants, essayer de peut-être demander aux tenants de restaurants et de bars de réduire le nombre de gens qui ont accès à ces bars ou qui peuvent accueillir dans ces bars et restaurants parce que ce qui chasse ça sans bar et restaurant, ce sera difficile. et puis aussi fermer les écoles et les universités ou réduire les rassemblements à 20 ne résout pas le problème parce que ils vont continuer à prendre le transport à commun. Les gens qui marchent vers et qui enseignent au niveau de Pormatité vont continuer à marcher et ils auront toujours la promiscuité et la distanciation sociale ou sanitaire ne vont pas marcher. Il faut tenir compte de tout ça et essayer d'assouplir ces mesures. alors qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ça? C'est que en termes de l'idéal type de crise il y a eu beaucoup de cafouillage au début le gouvernement n'a pas pu montrer beaucoup plus de transparence et de véracité dans la communication sur le coronavirus et n'a pas donné assez d'informations sur la préparation même les informations que le gouvernement donnait n'étaient pas assez crédibles et puis la coordination est tendue de balbutier. Et un autre élément qui va rassurer et qui est important par rapport au discours du président c'est le fait que maintenant il y a un autre visage de la gestion de ses écrits ce n'est plus le ministre de la santé éthénie mais c'est le docteur Mouyembe lui il a déjà montré sa compétence ou ses compétences dans la gestion de l'épidémie d'Ebola donc cela va rassurer aussi la population et j'espère que ça fera il sera à la hauteur comme il a été avec l'Ebola parce qu'il est bon pour communiquer il sait comment gérer les crises de santé publique comme ça et j'espère qu'il va pouvoir reproduire la même performance qu'il a pu faire avec la gestion d'Ebola mais en bref nous ne serons pas trop durs avec notre président on sait que c'est sa première crise majeure il a trouvé au lieu de gérer Ebola il y avait déjà une équipe qui était en place pour gérer Ebola c'était plus facile de gérer Ebola on en a déjà cette expérience il y avait déjà des gens qui ont géré Ebola dans le passé et qui pouvaient l'utiliser mais dans ce cas-ci c'est une crise nouvelle et ce n'est pas simplement le président Félix qui monte de faiblesse en termes de leadership de crise dans plusieurs pays on le voit l'Italie est dépassée Donald Trump n'a pas pu aussi prendre le train comme Félix n'a pas pu démonter ce leadership au début mais de plus en plus il a tenté de se rattraper et la même chose avec Justin Trudeau on l'accusait de la terre mais maintenant il s'est rattrapé et j'espère aussi que ça n'est plus qu'à s'améliorer du moment où le président lui-même a compris qu'il fallait qu'il puisse affirmer son leadership de crise alors espérons qu'à côté du paquet sanitaire qu'il a pu prendre il y aura un paquet économique et pour ça je vous remercie pour avoir suivi cette petite analyse de cette crise on peut toujours continuer dans les commentaires mais n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne la diète de l'information et d'appuyer la cloche des notifications pour recevoir les notifications chaque fois qu'il y aura une vidéo qui est postée dans ma chaîne YouTube merci beaucoup bonne journée ou bonne nuit ça dépend de là où vous verez tout bye c'est parti